Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Backstages de Julie. Aujourd'hui je suis ravie de retrouver un nouvel auteur qui est Loïc Flamingue ou Mourir à Paris. Allez, on y va, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans les Backstages de Julie. Aujourd'hui je suis en compagnie de Loïc Flamingue. Bonjour, je m'appelle Loïc Flamingue et j'ai écrit un guide qui s'appelle Mourir à Paris. Et tu l'as écrit il y a combien de temps ce guide ? Alors c'est une histoire de guide du retard sur les meilleurs endroits pour Mourir à Paris. Et je l'ai écrit en 2012 et le temps a passé, j'ai réussi à trouver un éditeur il y a un an et il est publié depuis le mois de novembre 21. D'accord, tu l'as publié chez les éditions de L'Opportin, c'est ça ? À L'Opportin, oui. D'accord, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des livres ? Alors ce qui m'a donné envie d'écrire des livres, surtout que j'aime beaucoup l'humour noir et dire des conneries tout simplement. Ah donc c'est assez humoristique alors ? Ah oui quand même, à la base Mourir à Paris c'est marrant, c'est drôle. Il y a 6000 personnes qui meurent par jour donc autant en profiter les occasions. Oui c'est particulier quand même. Et puis Mourir à Paris c'est quand même classe, il y a une élégance, c'est quand même sympa. Quitte à mourir dans un bel endroit, autant mourir à Paris et j'ai trouvé toutes les petites places sympas pour justement finir ses jours. Il y a où sauter, où se pendre, où s'y moller, il y a Mourir entre amis, Mourir en famille, il y a un spécial phase terminale, un spécial nain aussi. Il y a des trucs et astuces, il y a plein de choses, j'ai vraiment pensé à tout pour proposer des morts sympathiques pour les gens. Et voilà qui va leur finir, qui va juste mourir tranquillement de liesse, de faim, d'ennui, c'est vraiment très complet. Et voilà donc j'ai toujours aimé ce genre d'humour là et je me suis dit tiens on va t'en faire un bouquin. Dans quelles conditions as-tu écrit ce livre ? Alors les conditions c'était il y a longtemps en fait, j'ai commencé à y penser en 2006 quand je me suis fait larguer par ma copine. Je déménageais chez moi avec mes cartons, j'avais trouvé des bouquins comme Où manger à Paris, Où s'embrasser à Paris. Et je me suis dit tiens pourquoi pas mourir aussi parce que finalement je suis très déprimé. Donc ça m'a fait rire du coup, donc je l'ai écrit sur un morceau de carton et je l'ai gardé en tête. Et j'ai commencé à l'écrire en 2012 et donc j'ai fait tout Paris à pied. J'ai fait tout Paris à pied avec un dictaphone et pendant un mois j'ai fait toutes les ruelles, toutes les places, les endroits les plus jolis, les plus sympas, les plus pittoresques, les plus originaux en essayant de trouver des thématiques. Tiens là on pourrait se pendre, là on pourrait sauter, là on pourrait faire ci, faire ça. Donc voilà, ça me faisait marrer pendant un mois. Je me parlais tout seul, c'était très drôle. Et puis ensuite j'ai écrit le bouquin, ça a mis à peu près 2-3 mois. Et c'est là où j'ai commencé à contacter Charlie Hebdo. Il y a ensuite ciné mensuel, ensuite les dessinateurs du film glacial. Parce que je voulais vraiment qu'ils soient illustrés par des dessinateurs et j'étonnais vachement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes démarches. Comment s'est fait le choix de ta maison d'édition ? Alors ma maison d'édition, ça a été très très long de trouver un éditeur. Pour la petite histoire, au départ j'avais Charlie Hebdo avec moi, donc j'avais déjà un éditeur qui était intéressé. Il y a eu malheureusement les attentats qu'on sait. Donc ça a été après très compliqué de trouver un éditeur ensuite par rapport aux événements. Alors que le bouquin n'a rien à voir avec les événements. C'est vraiment un bouquin que j'ai écrit en amont. Et forcément il y a quelques dessins qui l'évoquent. Mais c'était vraiment un bouquin que j'ai fait avant le drame, la tragédie. Et ensuite ça a été un long processus de trouver un éditeur. Et au dernier moment sur Facebook, avec les algorithmes justement, la page des éditions de Lopportin est apparue devant moi. Donc j'ai dit, tiens, je ne connaissais pas cet éditeur-là. Donc j'ai un peu envoyé ça comme une bouteille à la mer. Et deux mois après j'ai signé avec eux. Et c'était génial. Et l'équipe était vraiment super. Oui, donc ça s'est fait très rapidement. Très rapidement, très étonnamment. Alors j'ai mis neuf ans pour le publier. Et neuf ans de recherche d'un éditeur. Et là, hop, au dernier moment, au moment où j'allais vraiment arrêter, renoncer, je trouve un éditeur au dernier. Et là c'était vraiment génial. Comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves. Oui, c'est vrai. On dit souvent que l'auteur fait passer un message dans son roman. Est-ce que toi tu as un message à faire passer ? Oui, par rapport à ce livre, je dirais que mourir c'est important. C'est peut-être la meilleure chose qu'on arrive à faire. Donc autant y aller gaiement, ils se marraient un petit peu. Donc oui, il faut mourir, c'est important de mourir. Donc si j'avais un message à amener, c'est ça, voilà. Nous allons tous mourir. Donc mourons, voilà, tout simplement. Enfin. Mais je vois que ta préface, elle a été écrite par Stéphane Guillon. Oui. C'est génial ça. Oui, c'est chouette. Je cherchais quelqu'un pour faire une préface. Et dans l'humour noir, il n'y en a pas beaucoup. Et Stéphane Guillon, c'est un peu une évidence. Je suis un grand fan et je me suis dit, tiens, ça peut être marrant d'aller le voir au théâtre, d'aller le choper après la pièce et de lui donner un bouquin, de lui donner le manuscrit, pardon. Et il a vachement aimé, ça l'a fait marrer. Pendant un an, on a sympathisé, on s'est revus plusieurs fois. D'ailleurs, il le dit dans la préface, c'est assez marrant. Et puis il a fait, dès que j'ai eu un éditeur, il a directement écrit le texte. C'était super chouette et voilà. C'était chouette. Et en ce qui concerne les dessinateurs, qui sait qu'il illustre tout ça alors ? Alors les dessinateurs, c'est que dans la petite histoire et les grandes histoires, comme je disais tout à l'heure, il y a eu Charlie Hebdo au départ avec Charb et tous les camarades. Malheureusement, en janvier 2015, ils n'ont pas eu le temps de faire les dessins. Et il n'y a eu que Charb qui a pu en faire un. Il me l'a envoyé, j'ai eu l'autorisation de ma famille pour le mettre à l'intérieur du livre. Et c'est ensuite Ciné mensuel qui a pris le relais. Je connaissais bien Ciné. Il m'a dit, écoute, viens à la boutique, il y a plein de dessinateurs super marrants. Tu vas voir, on va se marrer. Et puis, je fais demande heure de faire des dessins. Donc, j'ai demandé à tous. Et puis ensuite, il y a eu aussi quelques anciens de Charlie, qui étaient aussi dans Ciné. Il y a eu aussi des dégâts de flûte glaciale. Il y a eu le Fred Touron qui a l'enchaîné. Parmi les dessinateurs, il y en a beaucoup. Il y a Louis Khojour, il y a Landin, il y a Bobika, il y en a à peu près une dizaine, bien douze. Il faut acheter le livre. Il faut acheter le livre. Il y a One Air, il y a tout ça. Il y a de super dessinateurs. Je suis très content, très fier de les avoir. Il y a Pac-Man, il y a plein de gens super géniaux. Nous allons jouer un petit jeu. Ça s'appelle le jeu du tac au tac. Il va falloir que tu répondes en une minute chrono au maximum de questions afin que tes lecteurs te connaissent au mieux. D'accord ? Est-ce que tu as un petit chrono ? Ah bah génial, là, t'as ça. Tu nous mets une minute. Ok, voilà. Concentration, c'est parti. Écris-tu sur ordi ou papier ? Ordi. Partes-tu couramment l'allemand ? Non. Es-tu en couple ou célibataire ? Célibataire. Sportif ou casanier ? Casanier. Ah oui, sportif aussi. McDo ou raclette ? Aucun des deux. Je mange des légumes et un peu de viande. Écris-tu le matin ou le soir ? Matin et soir. Ange ou démon ? Démon, un petit peu ange, mais démon. Filme ou série télé ? Série télé. Bain ou douche ? Douche. Quel est ton film préféré ? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Oui, 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 oui. Je ne sais pas moi. Il était 8 fois en Amérique. Charlie Hebdo ou Arakiuri ? Arakiuri. Appel ou SMS ? Appel et SMS. Tatouage ou piercing ? Aucun. La plus grande qualité ? La persévérance. Slip ou caleçon ? Slip. Ton plus gros défaut ? Je suis chiant. Théâtre ou cinéma ? Théâtre. Si tu devais être une personnalité, tu serais qui ? Norda Lelandais. Non, faisons non. C'est fini. Loïc, je voulais te remercier pour cet entretien. Merci à toi. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver ce guide dans toutes les plateformes. À la snack, en librairie. Chez les éditions de l'Opportin. Un peu partout. En librairie, pour le commander partout, il est disponible. En librairie aussi. Bon, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Backstage de Julie. Et puis, je vous dis à très vite. À bientôt. Salut, salut. Au revoir. Salut, Lonique. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.